Tariq Ramadan est le grand témoin de votre grande édition. Bonsoir, merci d'être avec nous Tariq Ramadan. Vous êtes philosophe, vous êtes également théologien, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Votre nouveau livre s'appelle « Être occidental et musulman ». Aujourd'hui, ça paraît aux presses du Châtelet. Vous poursuivez votre réflexion après vous être intéressé aux musulmans en Europe. Vous élargissez, nous allons le voir. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité. Vous avez bien entendu vu toutes ces images ces derniers jours à la télévision. Des réfugiés venant principalement de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et fuyant pour la plupart la guerre, tentent d'arriver en Europe. L'Allemagne les accueille les bras ouverts. La plupart sont musulmans. Quelle est votre réaction ? Écoutez, au-delà du fait qu'ils soient musulmans, nous sommes aujourd'hui en face d'une situation qu'il faut traiter en amont et en aval, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui nous respections les droits humains et que nous accueillons ces personnes parce que ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés qui sont en train d'échapper à la guerre et à la mort. Et d'un autre côté, nous ne pouvons pas simplement nous arrêter à cela. Il faut que nous regardions aussi les responsabilités dont l'Europe, les États-Unis ont leur part, avec aussi le monde arabe et les sociétés majoritairement musulmanes, parce que ce qu'il faut, c'est la paix, la justice et la dignité là-bas, et non pas simplement la générosité ici. Ce n'est pas une question strictement humanitaire, c'est aussi une question politique qu'il faut traiter politiquement à la source. Justement, vous dites politique, Tariq Ramadan, Angela Merkel, ces dernières heures, était aux côtés de réfugiés, des enfants notamment. Elle s'est livrée à l'exercice du fameux selfie, l'ego portrait, disent les Québécois par exemple. Que vous inspire la différence en matière d'accueil, si l'on compare par exemple la France et l'Allemagne ? Écoutez, les situations sont complètement différentes, mais généralement je suis choqué par une chose, c'est qu'il ait fallu attendre une photo d'un enfant échoué et mort sur une plage pour réagir, alors que depuis cinq ans, que ce soit à Lampedusa, ou que ce soit les réfugiés syriens, ou ce qui se passe en Irak depuis tant d'années, c'est comme si ça ne comptait pour rien. Et c'est comme s'il y a eu une instrumentalisation émotionnelle d'une photo, alors qu'il y a aujourd'hui la réalité de mort qui se compte par centaines. Plus de 2500 sont morts, la Méditerranée est devenue un cimetière, et donc il faut aussi ne pas s'arrêter à l'émotionnel, prendre des selfies, ou aujourd'hui nous dire la France, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, ou l'Europe doit être digne de ses valeurs. Mais tout de même, Tariq Rahman, en Allemagne, aucun maire par exemple n'a dit « je préfère recevoir des réfugiés de confession chrétienne plutôt que musulmane ». Est-ce que la peur de l'islam est une spécificité un peu française ? L'entretien de cette peur est une spécificité française, parce que malheureusement en France aujourd'hui, le discours du Front National s'est normalisé à gauche comme à droite. La peur, la peur de l'étranger, la transformation, tout le débat, toute cette espèce de diabolisation qu'il y a autour de la question de l'islam est problématique en France, on le sait. C'est la malheureuse exception française sur cette question-là. Mais encore une fois, il ne faut pas que... Parce qu'il faut aussi voir qu'il y a quand même une dynamique, il y a des choses qui ont changé aussi en France, et qu'il y a des personnes au-delà des mers qui veulent séparer le chrétien du musulman. Eh bien il y a d'autres forces aujourd'hui, d'autres énergies populaires. Et plutôt que de parler de l'exception malheureuse de la France, j'aimerais plutôt regarder les femmes et les hommes qui sur le terrain en France aujourd'hui font la différence. Et ce seront eux qui construiront la France de demain, contrairement à ceux qui sont aujourd'hui forts dans leur expression de la peur, mais qui demain vont être dépassés par la normalisation du vivre ensemble. Alors justement, dans votre livre, il est question de cette normalisation du vivre ensemble, en Occident, en Europe notamment, mais aussi au Canada et aux États-Unis. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Tariq Ramadan ? Je le disais, vous poursuivez votre réflexion, vous auriez pu vous arrêter à l'Europe. Pourquoi est-ce que vous continuez aujourd'hui ? Non, moi, écoutez, ce livre-là, c'est une deuxième édition d'un livre que j'ai écrit déjà il y a 15 ans. Et malheureusement, plus que jamais, les thèses de cet ouvrage-là restent d'actualité. Sur la question de la citoyenneté, sur la question du rapport à la loi, sur une question extrêmement forte qu'est le sentiment d'appartenance. Il faut que nous travaillions. Parce que regardez, tout ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui, avec cet nouvel élément de l'actualité des réfugiés, montre bien que nous n'avons pas réglé la question de l'appartenance. Nous n'avons pas réglé une chose qui pourtant, et je le dis depuis 25 ans, je le disais il y a 15 ans et je le répète aujourd'hui, l'intégration culturelle et l'intégration religieuse fonctionnent en France, contrairement à ce que l'on dit. Et qu'aujourd'hui, il faut que le discours politique soit plus courageux, soit beaucoup plus positif sur ces questions-là, et que nous ne nous trompions pas de questions. La vraie question, c'est l'école, c'est la justice sociale, c'est la politique urbaine. Voilà les vraies questions sur lesquelles nous devons travailler ensemble. Et j'appelle les citoyens de confession musulmane à cesser de parler de l'islam et à parler beaucoup plus de justice sociale et de politique nouvelle. Alors page 402, vous écrivez, s'isoler ou interdire pour survivre, pour les premières générations d'immigrés en France donc, l'univers culturel occidental était particulièrement perturbant. Si rien ne correspondait à la culture d'origine en matière de coutumes et de goûts, pas grand-chose non plus, ne semblait respecter les limites traditionnelles de la morale islamique. Aujourd'hui, 30, 40, 50 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans le rapport des nouvelles générations à leur environnement, au rapport qu'ils entretiennent avec la société dans laquelle ils vivent ? D'abord, une meilleure connaissance. D'abord, parce qu'ils sont... Moi, je suis peut-être comme vous, je suis né ici et je suis... C'est ma culture, donc je suis de culture complètement occidentale, je suis même de culture francophone. Et donc, en l'occurrence, on connaît mieux l'environnement, on voit mieux comment les choses se passent. On doit cesser aussi d'importer de ce que furent les premières générations une mentalité de victime ou une mentalité de l'isolement. Mais non... C'est un des messages de votre livre. Oui, mais pour tous aussi, aussi pour mes concitoyens européens, aussi pour les concitoyens français ou américains, c'est de cesser de dire, nous sommes en train d'être colonisés par ces étrangers qui ne nous ressemblent pas. Non, l'islam est une religion française. Il faut que nous prenions ensemble les choses à bras le corps et que nous comprenions que nous avons des peurs qui sont partagées. Parce que la peur de la violence, elle ne touche pas simplement le français qu'on dit de souche, parce que ça, ça n'est pas... Elle concerne tout le monde. Les Français de confession musulmane, ils sont aussi les victimes de cette violence. Elle leur fait peur et ils veulent aussi pouvoir le dépasser. Mais avec une chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord, il faut travailler sur les causes de la violence et non pas simplement en condamner les conséquences. Il y a tout de même dans l'opinion publique une confusion qui parfois peut être compréhensible à tort ou à raison quand on voit les attentats qu'il y a eu à Paris, quand on voit les messages. Certains auteurs d'attaques qui se revendiquent ouvertement de l'islam, qui citent par exemple le prophète en disant qu'ils agissent pour le venger, tout cela rend quand même cette réforme que vous appelez de vos voeux compliquée. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pourquoi les savants musulmans ou les intellectuels musulmans doivent avoir un discours extrêmement clair de condamnation de cette violence, de condamnation de cette instrumentalisation de la religion. Mais ils ne doivent pas s'arrêter là. On ne va pas passer sous... Moi, ça fait 25 ans que souvent sur les plateaux de télévision, on me demande de condamner ce qui est en train de se passer. Je ne vous l'ai pas demandé. Je ne vous l'avais pas demandé. Mais ce qui est important, c'est effectivement de le faire, mais en même temps d'aller ensuite plus loin. C'est-à-dire les sources, mais aussi nos responsabilités. Parce que vous ne pouvez pas, en tant que gouvernement français, appeler vos citoyens à la démocratie et aux droits de l'homme. Et vous, en tant que gouvernement, vous êtes en train de travailler avec des gouvernements qui ne respectent ni les droits de l'homme et qui ont une lecture très littéraliste des textes, comme les pays du Golfe, par exemple. Il faut avoir une cohérence. Donc, notre valeur ajoutée, en tant que citoyen de confession musulmane, au vivre semble demain, ce n'est pas simplement d'être accepté par nos concitoyens, c'est de devenir une force active. C'est de devenir une force entendue, une valeur ajoutée politique. Non, mais en même temps critique. C'est-à-dire oser dire à nos propres gouvernements européens, il faudrait aussi que vous soyez plus cohérent. Alors, il y a un aspect assez intéressant aussi dans votre livre. Il s'agit de l'émergence des féminismes islamiques. C'est d'ailleurs le titre d'un livre qui a été écrit par Zahra Ali, que nous avions reçu à TV5Monde. C'est quoi ? C'est un mouvement de libération de la femme dans l'islam et par l'islam ? Ça divise les mouvements féministes en Europe, par exemple ? Non, pas du tout. Le féministe, d'abord, il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs mouvements féministes, il y a plusieurs théories. Il y a des théories qui sont venues de ce qu'on a conçu comme l'Occident. Il y a des féminismes qui sont nés par les noires, les femmes noires qui ont mis en évidence l'élément de la race. Mais là, en l'occurrence, en quoi l'islam, elle peut être source de libération pour la femme ? Alors, la question ici, c'est de dire, sur la base de la référence des textes, est-ce que oui ou non, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain est fidèle aux textes ? Eh bien, ma thèse, avec énormément de femmes, c'est de dire non. Et qu'au nom des textes, il faut mettre en mouvement, et ce mouvement s'est mis déjà en route. Et parfois, en contradiction, des femmes en Arabie Saoudite ont pu vendre des deux sous parce que seuls les hommes pouvaient en vendre, en fait, je crois savoir. Et du coup, elles ont dit, vous dites qu'on ne peut pas... C'était illogique, en fait, que des hommes vendent des sous-vêtements. Ça, c'est une... On est d'accord, mais là... Pour que les téléspectateurs comprennent bien. D'accord, mais moi, c'est un tout petit peu plus loin que cela. Parce que ça, c'est vrai que ce sont des choses. C'est un exemple concret. C'est un exemple concret. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi, justement, une lecture, une relecture des sources peut mettre en évidence le fait qu'aujourd'hui, au nom de l'islam, on mette en place des politiques qui sont discriminateurs pour les femmes. Oui, mais au nom de la confusion avec le culturel, c'est-à-dire le patriarcat, au nom d'une lecture masculine des textes, eh bien, aujourd'hui, on en arrive à normaliser des discriminations. Il faut ensemble, hommes et femmes, au nom des textes, à la lumière aussi des droits universels, eh bien, mettre en évidence un mouvement qui va aller jusqu'à, ou non pas se disputer sur la tenue vestimentaire, mais sur l'égalité du salaire, sur l'autonomie financière. Voilà ce qui est important comme processus de libération féminine. Alors, il y a tout de même une critique à votre livre, Tariq Ramadan. Ce mot « occidental », il est assez controversé. Est-ce qu'au fond, en parlant d'occidental, vous ne dites pas « occident » en termes régional, même si on sait que vous parlez du Canada, des États-Unis, mais le mot même « occidental », est-ce qu'il ne fait pas le jeu de ceux qui, extrémistes de tous bords, jouent justement le choc des civilisations, le fait qu'il y aurait un Orient et un Occident qui se regardent comme sans chien de faïence ? Est-ce que ce n'est pas un risque aussi ? Non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire semblant... J'avais eu une discussion avec Aznar, l'ancien premier ministre espagnol, qui me disait « Monsieur Ramadan, il n'y a qu'une civilisation, et tout le reste, c'est la barbarie ». Non, on ne peut pas aller dans l'autre sens pour éviter... On imagine que la bonne civilisation était la sienne. Oui, il n'y en avait qu'une. C'est-à-dire, même le reste, on ne peut même pas les qualifier de civilisation. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qui est une civilisation, qui provient des centres de pouvoir économique et culturel, que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Canada ou l'Australie. Il y a quelque chose qu'on peut appeler Occident. Et donc, l'idée pour moi, c'est de dire aux musulmans et aux musulmans qui vivent dans ces espaces géographiques, assumez votre culture. Donc, on peut être un musulman de civilisation occidentale si on vit au Québec, et on peut être un musulman de civilisation arabo-berbère si on vit en Calilie. Arabo-berbère, chinoise, indienne, l'universalité de l'islam, c'est l'universalité des principes avec la diversité des cultures et des appartenances. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que quand je vais dans le monde arabe, quand je vais dans les sociétés majoritairement musulmanes, et quand on me parle, quand je dis « nous », je dis « nous », l'Occident. Quand je parle à mes concitoyens européens, je dis « nous », c'est ce que j'ai appelé la création d'un nouveau « nous », un « nous » inclusif, où je me situe complètement comme européen. Et quand je parle aujourd'hui des réfugiés en disant « nous devons les accueillir, nous avons une responsabilité », c'est un « nous » européen. N'en déplaise à la difficulté d'audition qu'auront certains du Front National. – Je comparais tout à l'heure avec vous la France et l'Allemagne. Prenons le Canada. Est-ce qu'il y a, selon vous, Tariq Ramadan, une différence d'approche qui s'expliquerait par exemple par le passé colonial de la France et la décolonisation ? On a parfois le sentiment qu'en France, tout ça revient sans cesse comme un leitmotiv et que derrière les questions qui touchent à l'islam, c'est au fond des cicatrices qui ne sont pas encore refermées 50-60 ans après. – Oui, vous avez parfaitement raison. Souvent, dans la discussion que l'on a aujourd'hui sur l'islam, ça glisse un tout petit peu sur les Arabes ou sur les Africains, sur la France-Afrique, le passé colonial, les blessures coloniales, notamment avec l'une des présences les plus importantes en France, c'est-à-dire ceux qui proviennent d'Algérie. Eh bien, tout ça compte. Il y a une blessure qui touche les deux populations et qui, d'une certaine façon, entretient ce sentiment victimaire des deux façons. Donc ça, il faut le dépasser. Au Canada, on n'a pas ceci. C'est un pays qui est un pays dont la tradition est migratoire, c'est-à-dire qui s'est constitué sur la migration. Donc ils n'ont pas les mêmes problèmes. Mais attention, on est en train de voir depuis une dizaine d'années, et en particulier ces dernières années, une montée des thèses de la droite extrême au Canada qui mettent en évidence maintenant que même l'islam devient un problème. Donc ce n'est pas acquis. Même aux États-Unis, pays où on disait, vous savez, l'identité plurielle qu'on acceptait, ce n'est pas acquis. Les vieux démons peuvent revenir. Malheureusement, beaucoup de débats qui ont lieu en France ont traversé l'Atlantique et donc les blessures du passé ne suffisent pas à expliquer les difficultés du présent. – Tariq Ramadan, auteur d'Être occidental et musulman, aujourd'hui édition Presse du Châtelet. Merci.